Eh salut ! Bienvenue dans la vidéo, ça fait plaisir de vous voir, attendez, bougez pas ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! J'ai juste... Voilà ! J'ai juste de récupérer quelques petites notes, voilà, histoire de faire une vidéo assez précise. Oula, ça me casse la gueule ! Rien de trop, c'est juste quelques petites notes que j'ai prises sur le Discord, les sites internet et tout, pour être assez renseigné, pour pouvoir vous parler clairement et de façon objective de tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est-à-dire de l'ajout de plusieurs dino dans Pass of Titan, grâce et au travers du mode Primordial Terence. Et tout ça, c'est juste mes petites notes que j'ai prises, voilà. Rien d'excessif, parce que c'est vrai que lancer des vidéos où on ne sait pas où on va pour donner des infos aux gens, trop peu pour moi, trop peu pour moi. Par souci de visibilité, je vais quand même enlever ça du bureau, parce que là c'était juste pour vous prouver la vérité, que j'ai pris des notes. On va enlever ça pour la vidéo, mais elles sont à côté de moi, ne vous inquiétez pas. Alors évidemment, pour commencer, on va faire notre petit rituel à chaque vidéo maintenant. Et oui, on va remercier tous ensemble et faire une spéciale dédicace à ces nouveaux abonnés, qui se sont abonnés lors de la dernière vidéo, donc merci à vous. Si vous voulez avoir votre petite dédicace dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, et surtout à mettre votre abonnement en public, parce que sinon je ne vois pas que vous êtes abonné. Donc c'est parti, maintenant on rentre vraiment dans la vidéo. Notamment, vous connaissez la mode Rangen, comme on dit, c'est à travers le Discord qu'on a les infos. On est sur le Discord officiel de Primordial Terence. C'est un mode, c'est une équipe de modeurs qui rajoute beaucoup, beaucoup de dinos et beaucoup de contenu au jeu. Et avant cette vidéo, j'ai fait mes petites recherches, comme vous avez vu, j'ai pris quelques notes. J'ai trouvé des trucs ici, dans questions et informations, où il y a des liens. Et notamment ici, quel dinosaure avez-vous prévu d'ajouter dans le jeu ? Ils disent, on a cette petite liste que nous avons prévu de modder, ils n'ont pas encore tous de modèles. Donc l'idée c'est quoi ? On va voir un petit peu cette petite liste. Regardez juste la quantité de dinosaures qu'ils ont envie d'ajouter au jeu. Là, il y a les carnivores, il y a tout ça. Herbivores, il y a tout ça aussi. Là, il y a les volants. Pteranodon, Tropéognathus, Tapégéra, Dupuxetus, Dupunetus, Quetzalcoatus. Oh, qu'est-ce qu'il y a donc ? Les aquatiques, ici, voilà, il y a tout ça. Mosasaurus, Sakikasaurus, Basilosaurus, etc., etc. Il y en a vraiment beaucoup, comme vous voyez. Et les autres ? Alors les autres, je ne sais pas trop. STMH1, Dimetrodon, Caprosucus, voilà. Il y a quand même beaucoup d'idées, il y a encore un truc derrière. Non, il n'y a rien. Ça fait quand même pas mal de choses. Ensuite, on voit qu'il y a des petits V, ici, là, et d'autres qui n'en ont pas. Ceux qui ont des petits V, j'ai l'impression que c'est ceux qui ont leur modèle. Et les autres, c'est ceux qui n'ont même pas encore commencé à être développés. Et en retournant sur le Discord, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Mon truc favori, la roadmap. Enfin, je ne l'avais pas vue alors que ça fait un bail. Ça fait depuis les 6 juillet 2021 qu'elle est là, mais je ne l'avais jamais vue. Voilà. Bon, écoutez, chacun a le droit à ses erreurs. Donc, on va aller faire un tour ensemble pour voir un petit peu tout ce qui est prévu. On va dire dans un avenir décent. On ne va pas parler de tous ceux qui étaient écrits sur la liste. On va parler surtout de ceux qui ont un modèle et qu'on peut un peu regarder. Enfin, la roadmap de Primordial Tyrants. Alors, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont prévues. On voit qu'il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas encore modélisées. Et on voit surtout que le prochain qui va arriver, il est là. Le bon, le fameux Quetzalcoatus. Et alors ça, mais vraiment, ça vraiment, vraiment. Là, content. C'est une bestiole que j'adore. Avoir un petit peu le gameplay qu'il aura parce qu'il est très lourd. Je pense qu'il est très pâteau, très lent. Avoir s'il pourra attraper des petits dinosaures. Avoir un petit peu les capacités qu'il aura. Mais j'ai très hâte de voir cette chose dans le jeu. Parce que c'est tout bonnement majestueux comme Ptérosan. Vous croyiez que j'allais dire dinosaure ? Non, Ptérosan, le langage. Qu'est-ce que, quelles sont les infos qu'on a ? On a des infos où il est capable de idle. Ça veut dire. Il est capable de walk, de marcher, de courir. Il a ses animations pour s'asseoir, pour dormir. Il a ses attaques. Après, il n'a pas ses cris, du coup. Il a les animations pour voler. Son modèle est fait. Ça, je ne sais pas ce que c'est, en fait, la programming. Mais en tout cas, ça avance bien. 64%, c'est pas mal. On voit aussi que ça a été mis à jour hier, à 2h10 du matin. Donc, les mecs sont quand même sur le projet. C'est mis à jour très régulièrement. Ça, on aime bien parce que, vraiment, le Quetzalcoatus, j'ai très hâte de l'avoir. Active Développement. C'est marqué ici, Active Développement. Donc, en gros, le Quetzalcoatus sera le prochain dinosaure à faire son entrée dans Pass of Titan. Bien que ce ne soit pas un dinosaure, c'est un ptérosaure. Voilà, je trouve que c'est une bonne annonce. Bien qu'il y ait une toute petite précision à faire, le prochain dinosaure qui fera son apparition dans Pass of Titan, on l'a vu dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est l'Edmontosaure. Quand même, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, lui, de Divine Beast, qui est notre équipe de modder, fera certainement son entrée avant le Quetzalcoatus parce que, voilà, il est carrément terminé. Il manque juste ça, Devkit Implementation, pas trop ce que c'est, mais je pense que là, ça ne va pas mettre longtemps. Maintenant, on va aller voir si on trouve d'autres infos sur le Quetzal, ou sinon la vidéo s'arrêtera là, je ne sais pas. On verra, je n'ai pas si préparé que ça, en fait, cette vidéo. Qu'est-ce qu'on trouve d'autres ? Qu'est-ce qu'on trouve d'autres ? Hein, ça, 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 Inis, c'est quoi ça ? Oh, des infos, wesh ! Wesh, des infos ! Oh, je suis trop content ! J'ai trouvé un nouveau truc que je n'avais jamais vu ! Ah bah, on va voir ça ensemble, et heureusement que j'avais bien préparé cette vidéo, hein, avec toutes mes notes. Euh, j'ai les boules ! Ah, j'ai les boules ! Ça n'a pas enregistré ! Ça fait deux heures que je vous parle, les rires qui s'enregistrent depuis tout à l'heure ! Donc, on était où ? Attendez, je reprends mes fiches. On était là, c'est bon. On en est au Next Playable from Peel. Et ici, ce qu'on a, c'est une apparition du Quetzalquatus, qui date, pardon, je ne vous ai pas montré, qui date du 16 mars 2023, à 17h20, ça, c'est incroyable. Et cette apparition, elle fait appel à quel imaginaire ? Vous, qui êtes né dans les années 90, certainement vous avez vu Pokémon. Pokémon version 1, le tout premier épisode, avec Sacha qui vient juste d'avoir Pikachu donné par le professeur Shen, en sortant du laboratoire de professeur Shen, avant de partir arpenter le monde merveilleux de Pokémon, où on attrape et on met en cage des animaux libres, pour les faire combattre, parfois à mort. Qu'est-ce qu'il voit dans le ciel ? Suffura. Ou Articodin, je ne sais plus. Ou, ce n'est pas Elector, en tout cas, un des trois Pokémon légendaires. Lui apparaît comme ça dans le ciel, au-dessus d'une forêt. Oh ! Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en tout cas, si vous avez vu l'épisode 1 de Pokémon, vous vous en rappelez certainement, l'apparition, comme ça, comme le Quetzalcoatlus, ou le Primord de Théren, qui apparaît en train de Paris-Théren. Je ne sais plus ce que je disais. Bref, voilà, en gros, ça fait appel à cet imaginaire-là. Voilà, bref, on va passer à autre chose. Ensuite, là, il y a des trucs un petit peu, un petit peu, voilà, ils sont en train de taffer là-dessus, on s'en fait. Ensuite, là, on a des trucs comme ça, c'est pas beau, j'aime pas trop vous montrer ça. Ici, on a un modèle. Ici, on a un modèle pas beau, pas beau, j'aime pas vous montrer ça. Et là, on a une petite vidéo. Je sentais la connerie, putain, mais vraiment ça. Bon, bref, ils rigolent, ils rigolent entre eux, c'est bien, ils sont... Ensuite, on a ici, une chose un peu plus intéressante, où on voit... Qu'est-ce qui est écrit dans mes fiches ? Des plumes, ou des poils. Mes fiches sont pas très précises, même s'il y en avait beaucoup. Voilà, on voit un petit peu, en fait, les détails. Donc, on voit qu'il est très détaillé au niveau du bec, il y a beaucoup de petites rainures, de petites cicatrices. Je décris, vous le voyez, mais je décris. Bon, là, c'est pareil, c'est le corps entier. On voit le corps entier avec tous les détails, mais on voit plus précisément ici, les détails des ailes, avec des rainures, des balafres, encore une fois. Les poils ou les plumes, dites-moi en commentaire ce que c'est, je ne sais pas si c'est des poils ou des plumes. J'imagine que c'est des plumes, parce que ça ressemble à la tronchetta, en gros plan. Nickel, on aime bien. Qu'est-ce qu'ils disent ? J'ai compris ce que j'ai lu, mais ça a l'air super intéressant. Et ici, on a quelque chose qui est vraiment cool, c'est la comparaison de la taille du Quetzalcoatus. Et vous voyez que le machin est quand même très grand. Ça, c'est un giganothosan qui fait partie des plus grands carnivores qui ont foulé le sol de cette fucking planète. Bon sang de bois. Il a imaginé le Quetzalcoatus, qui était aussi carnivore. Donc, qui est le plus grand ? Ah ! Ah ! Soulèverais-je un lièvre que l'humanité ne veut pas voir ? Tyrannosaure, un des plus grands carnivores que la planète ait reconnu ? Ou Quetzalcoatus ? Beaucoup plus grand. Peut-être moins puissant. Moins lourd. Moins... Impressionnant. Mais quand même plus grand. Oui, posez-moi les bonnes questions. Vous, derrière vos écrans. Croyez-vous ? Et euh... Ensuite, là, on a quand même des trucs sympas. Voilà, c'est la marche. On voit que quand il marche... Je vous remets une autre. Il est chill. Voilà. Et quand il court... Bah, il court. Il court vraiment. Je troll un peu, là. Je suis tout excité dans cette vidéo. Vous savez, pour ceux qui sont calmes et qui voulaient du repos. Mais là, je suis excité. J'aime bien comment il court. C'est assez stylé. On voit la puissance du machin et tout. J'aime bien. C'est tout. Il n'y a pas vraiment d'analyse profonde. Ensuite, on a des bonnes photos. Des belles photos, là, qui nous disent que voilà. Le 26 mars 2023, il est implanté dans le jeu. Et il commence à faire les tests certainement dans le jeu. Je trouve ça magnifique un Quanzel. Perso, je suis bouche bée. Donc là, en dessous. Désolé. Mais là, en dessous, on a une petite photo qui est sympa. On le voit un petit peu dans son élément naturel. En train de voler. Au milieu des falaises et de la mer, cherchant le poisson tant attendu. Alors, ici, il y a quoi, là ? Ici, il y a, je ne comprends pas cette photo. On voit qu'en 2023, c'est beaucoup moins beau qu'en 2019. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu montrer. On voit qu'il n'a pas forcément la même forme. Mais là, on voit que, là, on ne voit rien à travers. Là, on voit même le soleil à travers ses ailes et tout. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Ensuite, ici, on a le bébé Quanzel. Et ça, c'est pas mal. Parce que, rappelez-vous, une vidéo, il n'y a pas très longtemps, quand il y avait tous les modèles qui étaient sortis sur le Sakikazor, mon pif avait dit qu'il n'avait pas tardé à sortir. Et là, mon pif, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que ce n'est pas pour tout de suite. Désolé, mais il manque quand même pas mal de trucs. On a vu pour le Sakikazor aussi, ici, les différentes sous-espèces. C'est ce qu'on voit ici. Il y a cinq sous-espèces. Une, deux, trois, quatre et cinq. Voilà, différence au niveau de la crête. Et aussi, on voit différence au niveau de la morphologie. Lui, par exemple, il aura certainement plus de défense. Celui-là, il aura peut-être plus vite. En fait, c'est quand même difficile à voir comment ils vont être, quelles seront leurs spécificités précises. Parce que, bah là, c'est vraiment se baser que sur des images. Je regarde un petit peu mes notes, quand même, au cas où j'ai noté un truc. Non, j'avais pris tout ça comme note, mais il n'y a rien d'écrit là-dessus. Bizarre. Et on termine par un magnifique gif du Quetzalcoatlus en train de voler. Voilà. C'était les infos du jour. C'est vrai que j'avais pris beaucoup de notes. Je ne me suis pas trop reposé dessus. J'ai essayé de laisser parler de la spontanéité. La spontanéité, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mes notes ? J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Mettez un petit pouce bleu. Tout ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501